Écoute, écoute, moi là, je suis déjà venu l'année passée sur un sujet assez controversé. Moi, j'avais poussé ma petite gueulante sur l'été en disant que je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas l'été, je n'aimais pas le soleil, voilà. Non mais peau de blanc, on connaît, on connaît. Ouais, mais voilà, exactement, exactement. Donc, moi, ce que je me dis, c'est maintenant, je vais encore pousser une gueulante sur un truc qui est censé plaire, sur un truc qui est bon pour la santé. Je vais pousser une gueulante sur le sport, moi maintenant. Voilà, quitte à faire dans le controversé, autant le faire à fond, j'ai envie de dire. Alors, moi, de base, ce n'est pas pour me donner des excuses, mais je suis quelqu'un qui n'est physiquement pas fait pour le sport. Je vais m'expliquer. Quand je suis né, il y a quelqu'un qui s'est dit... Il y a les paralympiques. Alors, déjà, pas cool, déjà pas sympa. Ses disciplines sont très honorables, etc. Donc, pourquoi pas. Exactement, vas-y, je t'encourage. Mais, alors, laisse-moi mes excuses, s'il te plaît, sans me trouver des solutions. Moi, ça me convient très bien comme ça. Si tu veux, déjà, j'ai de l'arthrite. Déjà, je fais de l'arthrite. Voilà, moi, j'ai bientôt 22 ans. J'ai 22 ans dans 4 jours et je fais de l'arthrite comme les vieux. Voilà, donc je suis vraiment quelqu'un de malchanceux, parce que ça touche un enfant sur 20 000, si je ne dis pas de bêtises. Et on m'a diagnostiqué ça quand j'avais 11 ans. Alors, c'était le cours de gym comme les autres. Et je cours, on fait des tours de salle. Tout le monde a déjà fait ça, les tours de salle pour s'échauffer. Et, en fait, mon prof s'est rendu compte que je n'arrivais pas à plier mon genou gauche comme il fallait. C'est-à-dire que mon genou droit, ok, quand on nous dit talons-fesses, mon pied droit allait talons-fesses, mais mon pied gauche, il s'arrêtait à mi-chemin. Et le prof, il me dit, viens un peu, qu'est-ce qu'il a à ton genou ? Il regarde et tu as de l'eau dans le genou. On m'a dit, tu as de l'eau dans le genou. Moi, j'ai 11 ans, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé. Bon, déjà ça. Moi, c'est une maladie, c'est une pathologie que je me traîne depuis maintenant 11 ans. Et, a priori, c'est parti pour rester toute la vie. Donc, c'est des ponctions tous les 6 mois, c'est des médicaments à prendre, c'est un peu lourd. Ce n'est pas la plus lourde des maladies non plus, mais elle est bien chiante comme il faut. Ensuite, parce que ce n'est pas fini, j'ai un petit problème génétique qui fait que... Ouais, mais je suis servi, moi, je suis servi. J'ai un petit problème génétique qui fait qu'en fait, j'ai le sternum ici qui ressort. Donc, vous ne pouvez pas... Ouais, peut-être que vous voyez ici avec cette caméra-là. Si vous voulez, j'ai vraiment le sternum qui fait une pointe et ça fait des creux au niveau de la cage thoracique. Ce qui fait que j'ai moins de place pour les poumons et je n'ai donc aucune endurance. C'est-à-dire que tu me demandes de faire le marathon de Paris ou le marathon de New York, je ne peux pas le faire. Je m'arrête au bout de 100 mètres. Mais c'est du cardio, ça, non ? C'est vraiment juste une question. Mais en fait, quand j'étais gamin, je pensais que les points de côté, c'était au niveau ici des poumons. Alors qu'en fait, non, les points de côté, c'est vraiment juste en bas, c'est les points de côté. Mais en fait, c'est parce que j'ai des nerfs intercostaux qui viennent se coincer dans les os. Ce qui fait que quand je cours, j'ai un nerf qui va se coincer et ça me fait trop mal, je suis obligé de m'arrêter en fait. Ça, en plus, voilà, je vous ai déjà donné deux bonnes raisons, je pense, pourquoi je n'aime pas le sport. Est-ce que tu as goûté à la vieillesse trop tôt ? C'est sans doute ça, en vrai. Et alors, en plus, j'ai été toujours le dernier choisi dans les équipes de sport. Voilà, parce que je suis le gars ultra mince et je toujours dis ultra mince. En même temps, tu ne te vends pas tellement avec ton genou cassé depuis tes 11 ans. Même quand j'avais 9 ans, on ne me laissait pas, j'étais toujours le dernier choisi, ce n'était pas cool. Et du coup, c'est vrai que j'ai développé ce petit truc contre le sport en mode, bah ouais, nique en fait, juste Osef, c'est parti, je m'en fous, tant pis. Et je me suis dit, après l'année Covid, pendant le Covid, où ça a commencé à être un peu mieux avant que ça redevienne un peu moyen, donc le début de l'année passée, j'ai essayé de refaire du sport parce que je me suis dit, ça va attirer les minettes. Voilà, et du coup, j'ai... Désolé Paola, j'ai essayé d'attirer les minettes avant et je me suis dit, quel meilleur endroit pour faire ça que d'aller au Basic Fit, parce qu'on est à Louvain, il y a un Basic Fit, c'est cool. Et j'ai été avec un pote qui s'y connaît bien, donc je me suis dit, je ne vais pas faire les exercices n'importe comment, ce qui est l'erreur que font beaucoup de débutants à la salle de sport. Et on y va, je paye mon bazar pour que ce soit tous les mois, comme ça, si j'ai même un moment où j'ai envie d'arrêter, juste, je ne paye pas. Ça va, tu n'as pas pris l'abonnement de un an. Non, je n'ai pas pris l'abonnement de un an, non. Et en fait, j'ai été une fois et après, ça a fermé à nouveau, les salles de sport. Du coup, je me suis dit, ah, dommage. Et problème, je ne savais pas que, en fait, c'était un virement automatique qui se faisait sur ton compte. Pour moi, c'était un truc que j'allais devoir faire tous les mois. En fait, à chaque fois que j'arrivais, tous les mois, on allait me dire, bah ouais, tu n'as pas payé ce mois-ci, du coup tu payes. Tu as pris l'abonnement d'un an. Non, ce n'était pas un abonnement d'un an, c'était vraiment un abonnement tous les mois. Donc, je n'ai pas payé en une seule fois, mais j'ai payé pendant une dizaine de mois, sans que je m'en rende compte. En fait, tu avais 20 euros qui étaient débitées sur mon compte tous les mois. Ce qui fait une perte assez importante. Et ça fait mal. Mais ça fait mal. Mais en fait, il y a eu ce truc des mois où les salles étaient fermées, qui étaient remboursées. Mais même après que les salles aient rouvertes, j'y suis pas retourné, en fait. Et du coup, ils ont recommencé à débiter sur mon compte. Et ça a été une des plus grosses erreurs de ma vie en termes de dépenses d'argent. Parce que clairement, c'est une énorme connerie. Du coup, voilà. Moi, le sport, ça fait deux. Je pense qu'on a compris. Et alors, ce qui est drôle, c'est que mon nom de baptême, c'est SportCot. Et ça n'a absolument rien à voir avec le sport. Rien à voir. Ça va avec quoi alors ? Alors, au SportCot, ils avaient une technique un peu barbare qui consistait à s'éclater des canettes de bière sur le front. Et donc, c'est un SportCot. Et j'ai deux énormes bosses sur le front. Je suis mal formé de partout. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va chez moi. Et du coup, il y a... Oui, j'ai deux bosses sur le front. Et quand les comitaires baptêmes ont vu que j'avais ça sur le front, ils ont dit « Ah, SportCot ! » C'est toi qui ne t'ont pas renversé quand t'es des petits, tes parents, et qui te l'ont jamais dit. Ils ont fait genre « Non, mais c'est la génétique, c'est la génétique. » Je suis... Non, mais c'est déjà arrivé aussi. Non, mais moi et les murs, c'est une grande histoire d'amour. Vraiment, j'adore les murs. De très près. Voilà. Écoute, voilà. Moi, c'est ce que j'avais à dire. J'ai poussé ma petite gueulante sur le sport. Voilà, c'est bon.